Musique Musique Bonjour tout le monde, me voici avec vous pour la dernière partie de l'affaire Grégory pour un dernier tirage concernant ce cold case français que vous m'avez suggéré d'aborder. Je vous remercie encore parce que c'était un sujet qui était intéressant de pouvoir de nouveau revoir d'une autre façon en essayant d'explorer des pistes éventuellement qu'on aurait pu négliger par le passé ou oublier tout simplement au vu de l'ancienneté de cette affaire. Aujourd'hui, afin de pouvoir apporter encore un peu d'éclairage éventuellement sur la situation, je vous propose de voir ce que les cartes voudront bien me dire. Tout simplement, je n'ai pas trouvé vraiment la bonne question pour clôturer cette affaire, sachant que mes présomptions peuvent aller vers telle ou telle personne, que nous avons déjà eu deux tirages sur les personnes qui pouvaient être présentes ce jour-là. Donc aujourd'hui, je vais laisser le destin un peu aller de lui-même et nous raconter l'histoire en fait qu'il aura envie au sujet de Grégory Villemin. Nous allons essayer de retracer ensemble une cohérence autour de tout ça et de retracer l'histoire que les cartes voudront bien laisser paraître à travers ce jeu. Toujours le tarot de la lumière. Je vous propose de fonctionner ainsi car je pense que c'est aussi de l'ordre de la liberté un peu de ces personnes disparues, puisqu'on touche à plusieurs générations, je le rappelle, de pouvoir exprimer un message global. Je ne peux pas faire un tirage sur chacun des protagonistes, j'aurais vraiment aimé. Et si ça vous intéresse, je le ferai peut-être, il faut, n'hésitez pas à me le dire, effectuer un tirage, pourquoi pas sur Monique Villemin en particulier, vu qu'elle n'est plus de ce monde, ça pourrait être intéressant, de voir quel sujet elle aurait pu emporter avec elle dans l'au-delà. Pourquoi pas ? Après, malheureusement, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde de mêlée dans l'affaire, donc je ne pourrais pas faire la même chose pour tous. J'ai beaucoup de messages qui m'arrivent, donc pour le premier qui me vient en tête comme ça, on me montre une maison en hauteur. Donc, j'avais vu sur les vidéos de Louisette Lavray, chaîne que je vous ai partagée, je crois, sur la deuxième enquête, j'essaierai de penser à vous le remettre sur ma vidéo présente, beaucoup de photos des lieux, il y a une cartographie qui a été faite, qui n'existait pas, c'est super bien fait, ils ont vraiment mis du temps pour trouver et sourcer vraiment chaque information de manière vraiment méticuleuse, c'est un travail d'enquête et des heures, je pense, de travail qui sont effectués sur cette chaîne. Et la maison qui me vient vraiment beaucoup reste la maison Jacob. La maison Jacob, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'y est passé et qui a été relativement grave. Je ne dis pas que ça concerne directement Grégory, j'ai des sensations de perversion. Je suis désolée pour ces personnes, ce sont des sensations, donc vraiment, il n'y a rien de sûr. Et c'est vrai que j'avais fait des tirages, moi aussi, à l'époque, qui revenaient systématiquement sur quand même une présence d'un couple et que ce couple-là m'avait intriguée puisqu'il y a eu une séparation entre eux et qu'elle est partie à un moment avec un autre homme. Et il y a eu une interview qui a été donnée sur BFM où le langage corporel de son époux en disant, en fait, pour moi, il faudrait vraiment que j'arrive à retrouver cette vidéo où on les voit et je vous inviterai à regarder le langage corporel de ces personnes, les époux Jacob. Je pourrais aussi... Effectivement, je pourrais aussi faire un tirage sur eux et ça serait sûrement super intéressant. Mais bon, il va falloir savoir s'arrêter aussi peut-être avec cette affaire puisqu'il y a peut-être des personnes qui préfèreraient que je puisse aborder autre chose aussi en parallèle. J'essaye de diversifier en vous mettant des reportages, enfin des tirages, pardon, sur des célébrités, sur des faits d'actualité. D'ailleurs, je vais vous proposer un sondage, je pense, dans peu de temps sur ma page pour vous proposer de faire une session à mi-semaine. Par exemple, oui, je pensais à les mercredis pour faire un bilan de l'actualité, soit mondiale, soit française, comme vous préférez, et l'étudier avec les cartes, faire un tirage spécifique par rapport à ça. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, donc là, j'ai laissé vraiment les cartes sortir par elles-mêmes et me conduire là où elles en avaient envie. Donc, elles ont commencé par me conduire vers le roi d'épée. Ici, roi d'épée. Oups, ça y est, je commence à perdre ma voix. Donc, c'est plutôt bon signe, comme vous le savez maintenant. Si vous commencez à me suivre depuis un petit moment, quand je commence à perdre ma voix, bien souvent, c'est qu'il y a des choses qui se passent au niveau énergie autour de moi. Donc, le roi d'épée, pour en revenir à ça, on nous parle d'autorité et d'une personne plus âgée, d'une personne d'expérience. On nous parle aussi d'une personne qui serait plutôt manipulatrice et assez inflexible. Le set de coupe. Le set de coupe, quant à lui, va nous indiquer ici des illusions, quelque chose qui est une fuite de la réalité. Quelqu'un qui ne veut pas, qui est dans le déni. Le deux de denier. Deux de denier, lui, est plus représenté ici par un œuf. Et le signe de l'infini pourrait nous parler d'une grossesse. Mais à l'endroit, nous indique en fait surtout une inflexibilité. Quelqu'un qui ferait preuve d'un sens de l'équilibre. Donc, quelqu'un qui serait quand même bien sur ses appuis. Une personne qui serait plutôt confiante en elle. Au niveau du valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ici à l'endroit, peut nous parler surtout de quelqu'un qui est curieux. D'une personne qui serait un petit peu comme le corbeau. qui irait recolporter des rumeurs, téléphoner comme il a pu le faire. Ou faire des cancans sur ces personnes autour de Grégory. Donc, on nous parle vraiment ici de plusieurs protagonistes. Notamment d'un homme plus âgé qui est assis sur ses savoirs. Qui est convaincu et inflexible sur ses convictions. On nous parle aussi d'une personne qui, du coup, est un petit peu plus dans la communication. Et peut-être même, on pourrait imaginer dans une certaine vivacité d'esprit. Quelqu'un qui retient les bonnes informations au bon moment. Pour en faire quelque chose qui tourne à son avantage. Le valet de denier. Donc, ici, sur le valet de denier, on nous parlerait plus de pragmatisme. D'une personne méthodique et de personnes qui seraient persévérantes. Donc, on peut nous parler de préméditation. D'avoir pris le temps de faire les choses ici. De personnes organisées. La lune arrive ici et représente les peurs. L'illusion et les peurs, bien souvent. Donc, surtout dans ce sens, on nous parle vraiment de confusion. D'une part d'ombre et de maladie mentale. Donc, comme je vous le disais l'autre fois. On est sur vraiment quelque chose de diabolique. qui est de cacher et de gestation. La lune, c'est aussi le cycle. Et donc, de préparer, de maturer. Et qu'on a amené vraiment sciemment. Il y a vraiment eu quelque chose de diabolique dans cette entreprise-là. Le neuf de denier renversé nous parle d'une dépendance financière. Et on nous parle de gens qui vivaient au-dessus de leurs moyens. Des gens qui étaient des vrais travailleurs. Qui avaient peu de temps libre. Qui étaient des besogneux. Comme on dit. Des personnes qui ont sacrifié tous leurs loisirs. Leur joie de vivre pour le travail. Donc, on nous parle de jalousie à travers ça. Clairement, on insiste sur ces personnes qui étaient jalouses. De la famille Villemin, Jean-Marie et Christine. Le Trois-de-Cœurs qui arrive à l'envers nous dit aussi que c'était des personnes qui auraient eu besoin de se détendre, de s'amuser, d'avoir des loisirs. On peut aussi nous parler de grosses disputes. De grosses disputes, mais entre amis. On peut nous parler d'une personne qui se serait retrouvée isolée suite à des disputes entre amis. Sachez que le clan Villemin était tous amis. Alors, ils traînaient tous ensemble quand ils étaient jeunes. Jean-Marie était amie. Bon, forcément, avec son cousin qui a perdu la vie par la suite. Bernard Laroche, pour ne pas le citer. Il traînait avec Liliane, l'épouse. C'était des gens qui avaient parfois un peu, comme on dit, excusez-moi du terme, mais la réputation d'avoir la cuisse légère et d'avoir des coutumes entre eux qui étaient un petit peu très, très proches les uns des autres. Donc, ici, on peut nous représenter tout à fait cette possibilité. Moi, ça me parle, en tout cas, ainsi. Il y aurait des disputes autour de tout ça et de la jalousie. Au niveau du huit de coupe. Huit de coupe, pardon, nous indique ici qu'on a voulu mettre fin à une situation parce qu'on a été déçus. Donc, peut-être que quelqu'un a été éconduit, soit par Christine, soit par Jean-Marie, et que cela n'a pas été possible à accepter. Mais on peut nous parler de la génération des grands-parents. Génération qui, je le rappelle, a une histoire, là aussi, ubuesque. Le chariot. Alors, pour le chariot, comme toujours, on nous parle ici, quand même, d'une situation qui serait d'un esprit de détermination. Et on nous parle d'action de déplacement et d'une conquête pour la victoire. Donc, le déplacement, on peut considérer qu'effectivement, ils se sont déplacés pour venir nuire à cet enfant. La justice arrive à l'envers et nous apprend ici qu'il y a eu un vrai déséquilibre de l'illégalité et puis de l'irresponsabilité, de la corruption, tout ce qui va à l'encontre de la justice. On a été sans foi ni loi. Exactement, cette expression est la bienvenue. Sans foi ni loi. Cinq de bâton, lui, va nous confirmer ici des disputes, des tensions, de la rivalité, des compétitions, vraiment des points de vue, mais totalement divergents entre ces individus qui ont quand même réussi à se rallier autour d'une cause. Mais enfin, bon. Voilà, on nous parle de personnes qui sont totalement différentes et opposées au couple Jean-Marie et Christine. Le roi de Denier nous parle d'une personne riche et prospère, de personnes qui étaient généreuses pourtant, qui savaient se montrer généreux en tout cas avec leurs proches, certainement ici les parents de Grégory. Et ce qui suit cette carte du roi de Denier, c'est le lapin qui représente le 7 d'épée à l'endroit. Et on nous parle ici de trahison, de manipulation, de nouveau, de tromperie, de stratégie. Donc on a vraiment jalousé cette réussite. Ça a été l'élément déclencheur, bassement matériel, certainement pour certains. Et puis il y a eu l'ordre aussi pour moi des énergies familiales passées. Il y a eu des règlements de compte. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée ici nous parle de croyances limitantes. Donc on complète bien. C'est vraiment des gens qui manquent d'estime pour eux, du coup qui jalousent les autres. Des personnes qui sont dans l'auto-sabotage, parce qu'au lieu de faire des choses bien, ils vont continuer à faire du misérabilisme. Des petites gens, voilà, des petites gens dans le sens péjoratif du terme, pas dans le sens mignonnier. Le 9 de bâton qui s'ensuit nous indique ici qu'on a eu vraiment du courage. Il y a eu des personnes qui se sont dévouées. Je pense notamment au carnet du dernier juge, du juge Simon, et au juge Simon lui-même, qui n'a pas pu arriver au bout de cette enquête, malheureusement suite à des problèmes de santé. Il y a des personnes qui ont continué, il y a beaucoup de journalistes qui ont fait des travaux d'investigation. Et aujourd'hui, on voit grâce à des chaînes comme celle que je vous ai citée ou d'autres sur Internet qu'on a vraiment un intérêt toujours aussi fort pour cette affaire. Ça, c'est quand même heureusement un bel hommage pour ce petit garçon. Donc oui, là, c'est la persévérance. Vraiment, on nous dit qu'on pourrait savoir en plus. On est passé, mais à côté de tout. Voilà, à côté de tout. Et moi, le ressenti que j'en ai, c'est que ça n'a pas vraiment intéressé. Du moment où les choses sont devenues médiatisées, à ce point-là, il y a eu un débordement, quelque chose qui a été coupé en fait au niveau de l'enquête pour moi, vraiment. Le cavalier de coupe ici nous parle de Médali, d'une vraie quête de l'extraordinaire. On a cru à des choses. Peut-être qu'on a fait confiance, les yeux fermés, à une version qui était fausse. Mais en tout cas, on nous parle d'illusion ici. On nous parle vraiment d'illusion. Le huit de deniers renversés nous parle de personnes incompétentes professionnellement, des gens qui sont insatisfaits professionnellement et des gens qui exercent un travail uniquement alimentaire. Voilà avec ce jeu ce que j'ai pu obtenir comme information avec ce qui a voulu venir. C'était important pour moi aujourd'hui de laisser ce jeu libre afin déjà d'y voir un peu plus clair et d'orienter mes questions. Alors comme je vous le disais, je ne peux pas faire de tirage sur tout le monde, mais ce que je vous propose quand même, c'est un tirage rapide sur des protagonistes tels que la grand-mère du petit Grégory. Je vais changer de jeu pour ça. Je vais utiliser le jeu de haut qui est bien parlant et qui me répond à beaucoup de questions. Donc Monique, la grand-mère de Grégory qui est décédée, je vous le rappelle, en ne laissant visiblement aucune trace de ses secrets ou en tout cas ça a pu être récupéré dans la maison. Mais médiatiquement, rien n'est sorti alors qu'elle tenait beaucoup d'écrits. Elle également, elle avait des carnets de notes qui n'ont jamais été retrouvés ou en tout cas pas publiés. C'est dommage parce que ça, c'est des choses qui, j'espère, sont étudiées par une cellule policière spécifique parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à... Si on cherche, peut-être qu'on pourra trouver. Ce n'est pas pour rien quand même que tous ces gens visitent la Bologne, essayent de faire leurs propres enquêtes comme moi aujourd'hui d'ailleurs. Monique, la carte de l'enfant, d'accord. On va parler de Monique, là. On ne parle pas de Grégory, je parle de Monique qui était Monique Villemin. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment... Cette dame qui était Monique Jacob, son nom de jeune fille. On a des croisements familiaux aussi qui sont un peu se vantés. C'est vrai que c'est particulier parce qu'on retrouve les mêmes noms dans plusieurs configurations. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu configuré cette affaire en se disant que c'est presque des consanguins. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ça parce que ça peut être péjoratif et que ce n'est pas du tout mon objectif. Mais dans certains cas, oui, 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 il y a eu de la consanguinité comme chez beaucoup de familles dans les campagnes à cette époque et encore dans beaucoup de familles du monde entier. Résister. Et Monique a eu une vie très compliquée, une jeunesse très compliquée, une réputation catastrophique quand elle était jeune, un caractère très dur dans son plus vieillage, une femme à la poigne de fer, quelqu'un qui ne lâchait pas, en tout cas, qui avait vraiment à cœur de mener sa barque et de dresser, on va dire, son monde autour d'elle comme elle le souhaitait et sans qu'il y ait de la place pour la contestation. Alors, on sait que, visiblement, elle a été victime de violences conjugales à l'époque où son mari était encore plus jeune et en santé. La carte allait. Mais malgré tout, ça reste une femme qui est quand même très forte. Alors, qu'est-ce qui nous est tombé ici ? Nous allons découvrir ensemble la contrainte. Alors, je ne me rappelle plus les cartes qui sont sorties dans les autres jeux. J'ai peur de confondre parce que je fais mes tirages à l'avance pour les sortir en temps et en heure. Mais j'ai l'impression que ces cartes sont déjà sorties. Je vous laisse me le dire en commentaire. Monique. Allez, Monique, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à Monique ? Monique Vignois. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui a été esclave. Alors, de quoi est-ce qu'elle a été esclave ? Elle a été esclave de son succès. Ok. Très bien. Alors, on peut parler d'un succès auprès des hommes peut-être ou dans le succès d'une entreprise qu'elle aurait lancée. On ne peut pas prétendre savoir de manière formelle qui a agi dans cette affaire puisque c'est trop vieux, il y a trop de dossiers à lire et qu'on n'a pas du tout accès à ces sources-là. Nous, à nos petites échelles, on fait ça vraiment parce que moi, je pense en tout cas qu'on peut obtenir des informations à mon niveau. Bien sûr, c'est du conditionnel et les personnes qui sont toujours en vie aujourd'hui dans cette affaire ont le droit à leur liberté puisque personne ne les a mis en incarcération ou condamnés. Donc, on n'a rien à dire là-dessus. Allez, deux dernières cartes. L'affection et la carte faux. Donc, pour Monique. Monique Villemin, je garde le jeu qui est inhérent au jeu de haut et qui est vendu dans la même boîte. On nous parle de maladies de docteur. Donc, dans son enfance, il y a eu effectivement beaucoup de maltraitances et certainement des répercussions physiques et mentales par rapport aux filles et notamment du foyer. Peut-être pas les frères, mais les filles ont dû certainement toutes vivre des situations compliquées avec un père désorienté qui leur voulait du mal. Se vanter. Donc, se vanter, j'ai la croissance. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment, qui était très fier de la réussite, quelqu'un qui était fier de son avancée, quelqu'un qui était fier de sa notoriété, sa petite notoriété là-bas. C'est quelqu'un qui n'était pas humble du tout. Sur la carte de résister, j'ai la carte de la peur, de la colère. Ici, c'est quelqu'un qui a dû prendre sur elle, j'imagine, la plupart du temps dans sa vie et qui a résisté malgré tout à ses émotions. Sur la carte, allez, j'ai le stop de la police. Donc, je pense qu'elle, elle a vraiment souhaité à un moment donné se rendre en fait, se rendre au commissariat pour mettre fin à ce qui se passait dans sa famille. Je pense qu'elle y a songé et probablement qu'elle s'est rendue auprès des gendarmes pour communiquer des informations. La contrainte, l'argent, les billets. Monique était quelqu'un qui aimait l'argent, ça, on le sait tous et qui aurait pu être contrainte par soit quelqu'un qui l'a corrompu financièrement, soit quelqu'un qui lui aurait fait du chantage et du coup, qu'elle aurait dû payer. C'est quand même intéressant que la notion d'argent ressorte sur la contrainte sans penser à un donneur d'ordre et à une personne qui est payée pour agir. Ici, nous avons la science qui est représentée à travers les graphiques, la règle et esclave de sa rigidité aussi de son côté méthodique, esclave de son organisation, on pourrait dire aussi esclave d'une certaine forme de contrôle. Le succès qui, lui, est venu de la trahison. Donc, Monique, en fait, a réussi en trahissant vraiment beaucoup de gens. Et où ? Dans son domicile parce que c'est une maman qui est représentée avec ses deux enfants. Donc, il y a eu des succès. Alors, elle a eu des succès, mais elle a été trahie de toute façon. Il y a vraiment eu vraiment des trahisons autour d'elle et elle-même a trahi. On peut voir quel a été l'objet de cette trahison, son foyer. Son foyer, elle et ses enfants. On peut représenter aussi, pourquoi pas, chez soi, l'entourage vraiment peut-être des... Alors ici, on pourrait penser peut-être que ça pourrait être pourquoi pas Monique, entourée d'un frère et d'une sœur aussi puisqu'elle avait des frères et sœurs. Alors, l'affection sur les personnes âgées. Donc, il y a un couple qui a dû être autour d'elle et qui a beaucoup compté dans sa vie. On pourrait penser que c'est une personne relativement insensible, cette dame, mais elle a eu quand même de l'amour pour des gens. Elle a eu de l'amour, de l'affection de ces personnes-là. Et c'est une femme qui aurait pu, dans son vieillage, être plus affectueuse que dans sa jeunesse aussi. Elle a pu se radoucir en vieillissant. Pour ceux qui la connaîtraient ou qui auraient une idée de son tempérament, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et si ça correspond. Oups, là, je ne vais pas vous la montrer. Je suis désolée. Donc, c'est un entregen de féminin. Donc, voilà. Et donc, ça arrive sur la carte du faux. Donc, elle a beaucoup menti par rapport à sa vie de femme. Et je le recours pour savoir. Voilà. Donc, il y a eu vraiment un sacrifice qui a été fait. Et avec l'entrejambe, on peut nous parler de la fertilité. Donc, Monique a sûrement été victime de VIOL ou d'agression, en tout cas, de ce type. Elle a été sacrifiée sur le tel de cette pratique malheureusement habituelle pour elle dans cette famille-là. Voilà pour Monique. Donc là, Monique, on apprend que c'est plutôt une femme qui a été de caractère parce qu'elle n'a pas eu le choix. Elle a vécu des choses qui ont été vraiment violentes pour elle. C'est quelqu'un qui, dès l'enfance, a eu vraiment des difficultés et qui a choisi d'être un petit peu, je pense, quelqu'un d'ironique, de vantard pour cacher ces gros manquements. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de protagonistes. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui m'intéressent. Je vais essayer de faire un tirage sur les époux Jacob. Je vois que je suis déjà à 23 minutes. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Mais ça peut être intéressant d'étudier le couple Jacob. Je pensais que même leur fille ne rentre plus en communication avec eux. C'est quand même perturbant. Je vais essayer peut-être sur le couple Jacob de ne pas utiliser les cartes de mots. Je vais prendre le Tando parce que ça concerne vraiment les relations de couple. Donc, ça sera peut-être adapté. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça vaut le coup de le tenter puisqu'on est vraiment dans la thématique d'un couple et que c'est difficile de faire un tirage pour deux personnes parce qu'il y a une dissonance entre les deux. C'est un couple. Ce ne sont pas des si à moi et encore, même les si à moi peuvent avoir sûrement leur personnalité propre. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées en grand nombre. Alors, je vais les remettre pour être la plus précise possible et je me concentre sur le couple Jacob. On voit ici une femme polérique, une femme qui a des tendances à être violente peut-être et à repousser les hommes. Ça peut nous parler déjà d'une personnalité avec un vrai caractère. Je ne vais pas les faire tomber. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ici, on a un homme qui essaye de convaincre une femme de façon, je dirais, elle a supplié pratiquement. Elle le fuit du regard, il l'implore. Donc, on est vraiment sur une femme dominante. qui dirige son couple. Une femme aussi, je pense, qui a eu des relations extra-conjugales, cachées. On voit une personne ici qui est un peu dévêtue dans un bois. Pour moi, c'est une relation cachée, ça. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas fidèle. Alors, un couple qui vieillit ensemble malgré les trahisons. on peut imaginer que l'homme qui a la main sur le cœur ou peut-être le cœur de la femme pour la réconforter. Au début, je pense que si c'était une grossesse, la main serait plus basse. Mais l'homme est toujours présent. Qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Cet homme, le protagoniste masculin du peuple Jacob, est écrasé par l'irresponsabilité. Sa femme est dominatrice par rapport à lui. C'est une femme qui réagit sans la moindre empathie pour son mari. C'est un peu comme si c'était son esclave. en fait. Elle n'a pour moi même pas de considération visiblement. Elle le regarde mais elle n'a pas l'air d'avoir envie de le secourir. Un couple qui n'avance plus dans le même sens. Un couple qui regarde chacun d'un côté et pour lequel les routes sont très compliquées. On est encore une fois sur un homme qui se repose, qui est couché et une femme qui est alerte. C'est toujours la femme qui dans ce foyer commande, organise et contrôle. Là, on voit vraiment une situation de contrôle. Alors, dans le couple, voilà, on a un homme qui s'interpose entre deux personnes. Un homme habillé de blanc qui pourrait représenter la sagesse, un esprit angélique, quelque chose de positif et qui semble intervenir au cours d'une bagarre. Moi, ce couple, j'ai lu et vu qu'ils avaient eu plusieurs tensions et qu'il y avait eu une séparation il y a très longtemps. On peut nous parler ici de cette situation. Et derrière, arrive la carte du sage qui indique une direction de nouveau à deux personnes. Donc, ce couple a bénéficié sûrement du soutien d'une personne plus âgée pour retrouver ses esprits et peut-être retrouver une certaine harmonie. Et on nous parle d'espionnage, on nous parle d'intriguant, on nous parle de relations cachées de nouveau. Donc, il y a vraiment une personne qui est au courant, qui se dissimule dans ce couple et qui a entendu, vu et essaie des choses. Un couple où il y a eu visiblement également des tensions, voire des violences. et un couple pour qui la relation n'est plus épanouissante et où il n'y a plus de communication. Je vais en tirer une dernière pour le couple Jacob. alors du coup, la carte que j'ai tirée c'est celle-ci, un couple qui est dans l'opulence, qui semble heureux et qui semble désinvolte par rapport à cette situation. On voit bien deux personnes qui pourraient physiquement être représentatives du monsieur. ça nous indique aussi une joie par rapport à cette situation. Il n'y a vraiment jamais eu de peine de leur part semble-t-il. Ok, bon, écoutez, c'est une dernière carte qui indique une personne qui est au sol avec quelqu'un qui est par-dessus qui la maintient au sol. Donc, vous pouvez penser que cela peut indiquer soit que c'est un couple violent et un couple pathologique soit que c'est un couple qui aurait pu éventuellement être violent envers d'autres. Est-ce que ça peut nous... Oula, j'ai fait tomber une carte, ce n'était pas volontaire. Celle-ci, elle sera arrangée. Je vais faire un tirage de coupe comme j'aurais besoin d'un petit complément d'information. Donc, ici, on nous dit c'est un couple explosif, c'est un couple il y a bien deux personnes à l'intérieur de ce véhicule. C'est un couple qui peut représenter les flammes démoniaques, c'est un couple qui alerte sur le danger et c'est un couple qu'il ne faut pas mépriser dans cette affaire. Parfait. Merci pour ces précisions. J'ai envie de faire aussi un petit tirage sur Muriel qui a été vraiment longtemps un personnage central après ses témoignages et ses rétractations. Mais je pense que cette personne a vraiment beaucoup souffert et que je n'ai pas envie que mes cartes puissent servir à certains pour prétexter un défouloir ou une montée de colère ou des messages antipathiques si jamais elle était présente sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, elle a refait sa vie. Elle a un enfant. Elle est encore sous contrainte puisque je crois qu'elle n'a pas le droit de vivre dans les Vosges ni proche de sa famille. C'est très compliqué pour elle et je pense que cette personne depuis son plus jeune âge a souffert beaucoup de cette histoire. Je crois que même si elle détenait une vérité, elle n'est pas prête à la dire aujourd'hui et que ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. On peut ne pas le comprendre nous à notre échelle mais on parle d'une femme qui a grandi dans un milieu compliqué et qui a certainement subi beaucoup de pression en interne dans sa famille avec de la culpabilisation aussi. Donc pour ça, je ne me permettrai pas de faire le tirage. Voilà ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Je vais essayer de terminer cette histoire de Grégory de manière la plus positive possible en disant pour ceux qui ne le savent pas que les parents de Grégory ont réussi malgré l'adversité à avoir une vie plus heureuse dans la région parisienne. Ils ont eu d'autres enfants, des fils qui aujourd'hui sont très grands et qui ont bien entendu parler de cette histoire. Je n'ai bien entendu pas d'informations et pas de contact avec cette famille. j'ai lu ceci et ça m'a fait vraiment plaisir pour eux de constater qu'ils avaient réussi malgré tout à rester un couple soudé et un beau couple parce que c'est vrai que dans des difficultés comme ça, j'imagine bien que parfois on peut avoir des tensions qui existent et puis avec toutes les accusations dégoûtantes qui ont été faites sur l'un et l'autre, effectivement, ça aurait pu créer quelque chose de terrible pour eux. Donc je vais leur envoyer ma lumière en leur dédiant une carte pour le couple. Du coup, je vais utiliser le même jeu précédemment et voir ce qu'on peut nous dire quant à Jean-Marie et à Christine pour la suite. Alors, j'ai la carte du secours et c'est vrai que ce couple est toujours resté bienveillant l'un envers l'autre. On peut voir aussi ici la carte de l'enfant qui a été portée par le pompier donc je vais en prendre une deuxième même si ce n'était pas prévu. Jean-Marie et Christine c'est vraiment des personnes qui sont liées à l'hérédité. Voilà, donc il était grand temps pour eux de refaire un nouvel arbre généalogique je pense et que là on a une confirmation de l'identité et des personnes qui étaient présentes. On confirme vraiment la thèse familiale pour cette dernière carte. j'espère que cette enquête vous aura plu je vous prépare une affaire cold case également j'avais mis quelques indices sur Instagram je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui visiblement connaît ou a pu y aller ou je ne sais pas je ne suis pas une pro des réseaux pour le moment je n'ai absolument personne c'est vraiment tout neuf n'hésitez pas à aller ici et là poster vos avis et puis me suggérer des sujets avec plaisir je vais quand même donner quelques indices au fur et à mesure des jours si personne ne va voir sur Instagram je vais le faire ici mais j'aimerais quand même si c'est possible et ça serait vraiment super sympa de votre part que vous puissiez jouer le jeu et vous rendre sur ma page afin qu'on puisse échanger et créer une vraie communauté moi mon but c'est de pouvoir parler avec un maximum de monde vous entendre évoluer en fonction de ce qui vous intéresse puisque mon objectif aussi c'est que dans cette chaîne chacun puisse s'y retrouver et puisse avoir des réponses au sujet qui les intéresse merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter je suis désolée je fais toujours plein de blabla mais je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt